Bonjour à tous, bienvenue sur Max25.be. Aujourd'hui, nous sommes de sortie et en soirée, sur un haut lieu de Liège. En fait, vous êtes sur un bâtiment extraordinaire qui est le Chanché, qui est en fait le plus vieux restaurant de Liège dans un bâtiment extraordinaire. Et aujourd'hui, Max25.be, c'est la présentation du dossier de la Formule 1. C'est également Max25 édition et c'est également Max25 Trophy au Maroc. Donc, on a organisé une petite soirée aujourd'hui dans les lieux. Donc, on était 20-25 comme à son habitude. Et je vais vous inviter à aller voir un peu le patron de la boîte ici, un peu expliquer l'origine du restaurant et la cuisine connue ici au niveau du Chanché. Suivez-moi. Alors voilà, ce soir, on est avec François qui était en train de gérer en fait la maison de Matemaitre. On est venu ici avec une vingtaine d'entreprises où on a mangé un plat, je vais dire, typique de la maison. Mais Dieu sait s'il y en a d'autres. Alors, le résumé de la carte, le résumé de l'histoire du commerce, on sait que c'est familial. Je pense que tu es déjà la troisième génération. La deuxième. La deuxième. Il y a une troisième. Ah voilà, il y a une troisième. Donc, c'est une histoire de famille. Alors, c'est une passion également. C'est un commerce qui est un commerce de passion. Je pense que si on vient au Chanché, on ne vient pas ici par hasard. Je pense que c'est un lieu connu qui n'est pas forcément un lieu de passage. Non, c'est un endroit qui est situé dans une toute petite rue, donc la rue Grande-Bêche, en Outre-Meuse, donc dans le quartier folklorique. Et il faut trouver l'endroit. Au niveau de l'architecture, c'est un bâtiment qui est de quelle époque en fait ? C'est une maison qui date du fin 16e. Et c'est un bâtiment qui a été amélioré, enfin rénové par mon père. Et mon père a acquis différents bâtiments. Et c'est un bloc de quatre maisons qui forment le Chanché actuel. Et quelle était son idée en fait d'en faire un lieu de restauration ? Il était dans la restauration à l'origine ? Non, mon papa était tailleur. Il était tailleur d'habits. Alors, qu'est-ce qui a fait ça ? Les fêtes du kazoo, c'est quoi ? Non, non. Il a trouvé un accueil d'abord ici au Chanché, par ma maman. Il a rencontré ma maman ici. Et puis alors, l'esprit, le folklore, il était emprunt de tout ça. Et c'était un créateur. Donc, il a réussi à créer tout un monde avec ses légendes, sa chope à deux ans, sa bière. Il a déposé également, je ne vais pas créer la bière, mais déposé le nom, le concept des bières. Et le concept de l'établissement avec ses marionnettes. Et alors, il a également réalisé une collection merveilleuse de tableaux, parce qu'il s'est mis à la peinture avec les marionnettes du monde entier que vous pouvez visiter. Alors, on parlait de bière. Il faut savoir que la Max 25 existe. Mais ici, au niveau de la bière, on ne va pas en parler, parce que c'est la Chanché. Alors, ça, c'est une idée qui date de quand, en fait ? Des années, déjà 50-60. Faites des années 50. Oui, papa a décidé d'avoir sa propre bière. Il voulait être indépendant. Et alors, il a été goûter des bières dans des petites brasseries. Et il a décidé de faire sa bière Chanché et sa bière Nannès. Alors, on a à boire, mais le manger. Quel est le plat principal ? Quel serait vraiment le plat lié au restaurant Chanché ? Bon, le traditionnel boulet à la Liégeoise. Mais bien entendu, on a étoffé notre gastronomie. En travaillant avec notre bière également, on fait des très bonnes cailles. Des cailles au péquet, des cailles à la bière. On fait également des très délicieux joues de porc à la bière Nannès. Et alors, ça va du lapin. En passant par nos croquettes au fromage de herbe. Donc, la défense des produits du terroir. Alors voilà, c'est un lieu de gastronomie peut-être à découvrir ou à redécouvrir. Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, au niveau des liégeois présents, ils n'étaient pas encore venus placer le pied dans cette institution. Et je parle d'institution, je pense que le mot est juste. Donc, je vous invite à aller visiter le site du restaurant de chez Chanché. Et le site s'appelle ? www.taverne-chanché.be Et une bonne fin de soirée. A bientôt, merci.